Bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment manipuler le logiciel MultiSIM, comme ça vous allez résoudre les travaux pratiques que je vous ai demandé de faire. Alors essayons de voir un peu ce qui a été demandé. C'est un TP sous la forme d'une simulation sur MultiSIM. MultiSIM c'est un logiciel très reconnu de National Instrument, c'est une société américaine qui produit les circuits électriques. Alors qu'est-ce qui est demandé ? L'objectif de ce TP c'est de produire des oscillations forcées dans un circuit RLC série. C'est quoi une oscillation forcée ? Ce sont les oscillations générées à partir d'une source. C'est elle qui va forcer le circuit RLC à ce qu'il fonctionne sous une oscillation déterminée. Alors on vous demande aussi l'objectif du TP c'est de déterminer l'impédance d'un circuit RLC en série. Vous connaissez faire ça. Et étudier le comportement en fonction de la fréquence d'un circuit RLC soumis à une tension sinusoidale d'amplitude maintenue constante. Alors les composants à utiliser à partir de logiciels MultiSIM sont les suivants. Vous aurez besoin d'un générateur vaste fréquence délivrant une source de tension alternative d'amplitude 14 volts. Bien sûr cette tension, c'est une tension maximale parce que c'est l'amplitude de la tension alternative sinusoidale. Et de fréquence 50 heures premièrement parce que par la suite vous allez la varier. Une résistance réglable R variable, une bobine L est égale à 1 en RIE, une capacité 2 voltmètres et un oscilloscope. Alors tout cela on va le voir à partir de logiciels MultiSIM. Voici l'interface de votre logiciel. Ce que vous allez utiliser toujours, essayez de cliquer sur droit ici. Vous allez voir bien sûr plusieurs composants à choisir. Tout ce qui nous intéresse ici ce sont trois choses. Il y a les composants, il y a les instruments, il y a la simulation. Alors là j'ai décoché tout cela pour vous montrer comment je vais le faire apparaître. Alors premièrement je clique par droite dans une case vide. Par exemple toute cette case, bien sûr je clique sur droite ici. Et je vais choisir Components. Cela va me donner bien sûr les différents composants électriques, électroniques que je vais utiliser. Toujours ils vont être placés en haut à gauche. Qu'est-ce que je vais trouver dans ces components ? Les components sont les composants. Ce sont bien sûr les résistances, les bovines, les capacités, les sources de tension, les sources de courant. Tout ce que vous pouvez trouver. J'aurai besoin aussi des instruments de mesure. Ils vont être ici. Instruments. Lorsque je clique ici, ils vont être placés vraiment à droite. C'est clair, à droite de l'écran, ils sont ici. Quels sont les instruments ? Ce sont les appareils de mesure. Les voltmètres. Généralement les multimètres qui sont les voltmètres en permettronmètre. Et bien sûr les oscilloscopes, par exemple le traceur de baud, le wattmètre, et ainsi de suite. Et pour lancer la simulation, j'aurai besoin d'exécuter cette simulation en cliquant ici. Cela va me donner quelque chose en haut, en centre. Avec bien sûr, pour lancer, soit je clique sur ce bouton, soit je clique sur F5. Donc là, soit je clique sur le bouton, soit F5. Bien. Maintenant, d'après l'énoncé du TP, on aura besoin de quoi ? Premièrement, un générateur basse fréquence, délivrant une tension sinusoidale de cette amplitude et de cette fréquence. Alors tout cela, je peux le remplacer par une source de tension. Je vais la trouver ici. À partir de Place Source, c'est clair ? À partir de Place Source, vous allez cliquer. Et vous allez voir bien sûr les différentes sources de tension. Power Source, Signal Source, Signal Voltage Source, Signal Current Source, et ainsi de suite. Cela, c'est une source de tension. Par exemple, si je prends celle-là. Cela, c'est une source de tension. C'est clair ? Regardez ici. Alors, moi, qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux un générateur. Moi, je veux un générateur basse fréquence délivrant une tension alternative. C'est une source de tension, d'accord ? Alors, la source de tension, je vais venir ici. Signal Voltage Source, à partir de là. AC Voltage, ça veut dire une source de tension alternative. Alternative Currents, c'est ça la signification de AC. Et je vais faire OK. C'est clair ? Elle va être placée ici. Voilà. Elle est là. Qu'est-ce qu'on veut remarquer ? Qu'est-ce qu'on veut remarquer ? Qu'est-ce qu'il est mentionné ? C'est son nom. Peut-être que je peux changer son nom. Label. Je peux l'appeler source de tension. Ou bien, source V. C'est clair ? Voilà. Source V. C'est quoi ici ? 1VPK. Ça veut dire 1VPK. Ça veut dire la valeur maximale. C'est clair ? PIK, ça veut dire maximale. PK, c'est PIK en anglais. C'est la valeur maximale. Moi, l'amplitude que je veux, c'est combien ? C'est 14. La fréquence que je veux, c'est combien ? 50, mais non pas en Kilo, n'est-ce pas ? Je veux que ce soit en Hertz. Je change parce que là, c'est Kilo, Mega, Giga, Tera, et ainsi de suite. Je veux que ça soit en Hertz. Et je vais faire ici 50. Voilà. Et la dernière qui me reste ici, c'est quoi ? C'est son déphasage. Puisque c'est ma source, je veux qu'elle soit à l'origine des phases. Voilà, c'est ça. Bien sûr, pour faire tourner cette source, comme ce qui est montré ici, regardez si je veux respecter ça. Ça, c'est un GVF, un générateur basse fréquence. On a dit que je peux le remplacer par une source de tension. Ce n'est pas grave. Mais là, vous allez avoir aussi des générateurs basse fréquence. Ça existe, mais on peut le faire comme ça. Alors, je vais le faire tourner. Regardez, je clique par droite sur ce générateur. Et je fais soit le clockwise, ça veut dire la faire tourner à 90 degrés vers le sens de l'horloge, ou bien counterclockwise, l'opposé de l'horloge. Faites ça ou ça, c'est la même chose. Essayons de faire ça. Et vous avez bien sûr qu'elle se tourne. Similairement à ce qui est affiché ici. Bien, vous aurez besoin de cause. Une résistance de résistance variable. C'est clair. À partir de cause, je vais prendre une résistance à partir bien sûr des place basic. Non pas place source, place basic. Là, vous avez les résistors, ou bien les résistances, les capacités, les inductances avec les différents symboles. Vous avez les varicapes, les inductances variables. Et vous avez les potentiomètres. Un potentiomètre, tout simplement, c'est une résistance variable. Le potentiomètre, c'est par exemple, si vous voulez augmenter le volume, ou bien diminuer le volume, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites tourner quelque chose. Ça, c'est le potentiomètre, une résistance variable. Par exemple, je vais choisir ici cette résistance variable. C'est clair. De valeur 1 kOhm, et bien sûr qu'il peut varier en fonction du pourcentage. Voilà. Je peux la faire tourner aussi, comme ça. C'est bon. Et je vais le placer, comme ça a été mentionné dans le schéma, en bas à gauche. Alors, je vais placer ça ici, et je vais placer celle-là ici. Bien. Je vais placer encore une fois une inductance, ou bien une bobine. Voilà, ici. Et une capacité, comme ça a été mentionné dans l'exercice. Voilà. C'est quoi la valeur de la bobine ? La bobine, c'est 1 Henry, et la capacité, c'est 0,87 microfarad. Pour faire le 1 Henry, je clique deux fois sur la bobine. Je peux l'appeler uniquement bobine. C'est clair ? Sa valeur, ça va être 1 Henry, parce que si vous faites un petit m, c'est un milli, un petit, par exemple, u, c'est quoi ? Un micro, un petit n, nano, un petit p, picot, et ainsi de suite. C'est clair ? Alors, c'est 1 Henry, bobine. Alors, c'est 1 Henry, bobine. Et là, je fais double-clic, je choisis combien ? 0,47, vous voyez ? 0,47, microfarad. Ça va être 0, point, je ne fais pas le virgule, je fais point. Micro, c'est le u. Parce que là, vous avez le farad. Et je peux l'appeler capacité. C'est bon ? Voilà. Alors, vous avez une capacité 0,47 microfarad. Pour chaque configuration, cliquez deux fois. Ça vous donne le label et les valeurs. C'est là où vous allez mettre les valeurs. Et vous pouvez mettre un commentaire. Comme ça, vous expliquez cette chose, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle va faire. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de faire ? Lier, via la liaison. Alors, je vais lier la bobine à la résistance. Regardez, comment lier ? Je vais placer le curseur sur la bobine, il va se transformer en un point. Vous voyez ? Regardez. Il va se transformer en un point. Et je fais cette liaison. Je vois ici un point, double-clic. Je lis ici. C'est clair ? Voilà. C'est la même chose que je vais faire pour le reste. À partir de la source, je vais venir jusqu'à ici, faire un clic, un autre clic ici, un autre clic ici. Voilà. Pour celle-là, je ferai la même chose. Là, j'ai réalisé, bien sûr, ce qui a été demandé. Un générateur et un circuit RLC en cercle. Alors là, peut-être résistance. Prenez ça, si vous plaît. Alors, je vous rappelle, le VPK, c'est Voltage Peak. Ça veut dire la valeur maximale de la tension. Bien. Maintenant, pour lancer la simulation de celui-là, je clique sur Simulation. Ou bien Run. Run, c'est exécuter. Si je clique, ça va me donner une erreur. C'est quoi l'erreur qui m'affiche ? The circuit is not grounded. Cela signifie quoi ? Qu'il manque la masse, le ground. Où est-ce que je trouve le ground ? Dans Play Source. Je vais venir ici. Power Source. Et je vais trouver le ground. En tout cas. Sans symbole, vous le connaissez. Alors, dans Place Source, Power Source, et le ground. Je fais le OK. Où est-ce que je vais la placer ? Comment elle est placée dans le schéma ? Regardez. Ici. C'est clair ? Ou bien dans la partie négative de votre GVF. Tout simplement, je ferai la même chose. Où est-ce que je vais la placer ? Je vais l'éliminer de là. Là, je vais la placer peut-être ici. La même chose. Vous voyez ? Voilà. C'est ce qui a été demandé dans une première partie. Maintenant, si je lance la simulation, rien ne va se passer. Il n'y a pas une erreur. Parce que maintenant, le circuit, il a une masse. Une masse, c'est une référence. Parce que vous ne pouvez pas faire une mesure sans référence. C'est la même chose dans les circuits électriques. Vous ne pouvez pas faire une simulation sans référence. Bien. On a terminé avec la première partie. Le générateur, la bobine, la résistance et la capacité. Par la suite, vous aurez besoin de 2 voltmètres. Voltmètres, c'est un outil de musée. C'est un instrument. Où est-ce que je retrouve les instruments ? Ici, à gauche. Alors, dans le multimètre. C'est clair ? C'est dans le multimètre. Je vais prendre, bien sûr, le multimètre. J'aurais besoin de combien de multimètre ? 3. 2 voltmètres et 1 ampèrmètre. Voici le premier, le deuxième et le troisième. Je vais les placer ici, par exemple. Le premier va être un ampèrmètre. Où est-ce qu'on a placé l'ampèrmètre ? Regardez dans le schéma. On l'a placé ici. Regardez, inverser la bobine et la capacité, ce n'est pas un problème. Parce que les deux sont en sérieux. Alors, je vais prendre le premier multimètre ici. Je vais le tourner, clockwise. Je dois s'assurer qu'il fonctionne en quoi ? En ampèrmètre, je dois cliquer à Alternatif. Parce que si vous faites ça en tension, le circuit sera ouvert. Parce que toujours, l'ampèrmètre se branche en série. Et je ferme. Maintenant, regardez comment je vais le brancher en série. Je vais prendre ça et le mettre ici. Prendre ça et le mettre ici. Cliquer sur le fil qui est au milieu et l'effacer. Comme ça, bien sûr, il se comporte en série. Je peux le placer ici, bien sûr. Voilà. Alors, voici l'ampèrmètre qu'on a traité. Cet ampèrmètre, c'est celui-là. C'est clair ? Bien. Le voltmètre, où est-ce qu'on va le placer ? Regardez, le voltmètre, il va mesurer quoi ? La tension au volant du générateur. Qu'est-ce qu'il va mesurer ? Toujours les appareils de mesure vous retournent la valeur efficace. Le rootmètre square, ou bien la valeur RMS. RMS, c'est rootmètre square. Pourquoi on l'appelle rootmètre square ? Parce que la valeur efficace, c'est quoi ? C'est la racine de la valeur moyenne au carré. Racine, c'est root. Valeur moyenne, c'est min. Au carré, c'est square. Rootmètre square. Alors, je vais prendre l'autre multimètre. Je vais le placer au-dessus de la source. Si je fais ici le plus, ou bien je le fais ici, ça n'a aucun problème, ça n'a aucun, bien sûr, différence. Il n'y aura aucune différence. Pourquoi ? Parce que toujours, la valeur efficace, elle est toujours comment ? Rootmètre square, ça veut dire que vous faites toujours le carré. Le carré, c'est que ce soit moins ou que ce soit plus, c'est toujours plus. C'est clair ? Voilà, ça va mesurer la tension avant de la source. Et l'autre, elle est mentionnée plutôt dans le schéma. Elle va être bien sûr... Regardez ce que j'ai fait ici. Elle va mesurer la tension avant de la résistance. Je peux le placer ici. Voici le schéma que vous offrez. C'est clair ? Voici votre schéma. Je vais m'assurer que la première sera Volt Alternative, parce qu'elle va mesurer l'alternative. Et la deuxième, ça sera aussi Volt Alternative. Si je lance la simulation, regardez, ça, ça sera l'ampère mètre. Celle-là, ça sera le voltmètre. Et là, ça sera le voltmètre ici. Je lance la simulation. Et ça va me donner les valeurs. Maintenant, la valeur efficace avant de la source, c'est combien ? C'est 9,9. Ça vient de quoi vient 9,9 ? C'est la valeur maximale divisé par racine de 2. Si vous le calculez, vous allez trouver 9,9. Et là, c'est quoi ? Voilà. C'est 1,5 milliampère. Et là, bien sûr, c'est votre résistance. Très bien. Par exemple, si je peux changer, normalement, il doit changer. Je vais vérifier ça après. Quelle valeur ? Pourquoi ça ne change pas ? Ah, d'accord. Très bien. Parce que je dois faire continuer le schéma. Alors, bien. Le schéma, ce n'est pas comme ça. Parce que ça, c'est un potentiomètre. Je m'excuse. Pour que ça soit variable. C'est comme ça. Parce que c'est ce point que vous allez modifier. Voilà. Là, c'est le bon schéma. 100%, la flèche, elle est là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, là, j'ai fait le 100% que ce soit max. Et le 0% pour que ce soit mieux. On ne respecte pas vraiment le positionnement de la flèche. Alors, prenez ce schéma, s'il vous plaît. Là, c'est la résistance variable. Une résistance variable, c'est quoi ? C'est une résistance dont la résistance change. C'est quoi la valeur maximale de la résistance ? C'est 1 kOhm. C'est quoi la valeur minimale de cette résistance ? Presque 0. Ce n'est pas vraiment 0. Parce que si c'était exactement 0, la tension sera 0. Bien. Alors, je fais double-clique ici dans la valeur. Par exemple, je vais prendre une grande valeur. Par exemple, 5 kg. Et l'incrémentation, je vais faire par 1. Parce que c'est quoi l'incrémentation ? Si vous incrémentez par 10%, c'est que le pas minimum que vous pouvez faire, c'est 10%. Si vous n'incrémentez pas, par exemple, par 1, le pas minimum que vous pouvez faire, 1, 2, 4 et ainsi de suite. Voilà. Essayons de faire ça. Essayons de lancer la simulation. Regardez, s'il vous plaît. Je vais voir le courant et je vais voir, bien sûr, la tension. La tension sera maximale ici. C'est quoi la tension maximale ? C'est 6,6. C'est quoi le courant qui passe ? 1,2 milli. Ce qui fait, c'est 1,2 milli fois la résistance qui est combien ? Vous ne pouvez pas déterminer parce que ça, c'est la valeur efficace du courant. C'est clair ? C'est le même courant en général. Alors, c'est la valeur efficace du courant. C'est le courant ici qui passe. Qu'est-ce que vous aurez ? 1,2 fois 5, c'est combien ? C'est 6. Ce qui fait, c'est 6 volts que vous allez voir ici. C'est clair ? Ça, fois la résistance, vous aurez ça. Et là, bien sûr, si je fais le 50, le 50, c'est combien ? 50% de quoi ? De 5 kOhm. C'est quoi 50% de 5 kOhm ? C'est 2,5 kOhm. Ce qui fait, c'est 1,4 fois 2,5. Ça vous donne 1,4 mille fois 2,5 kOhm. Ça vous donne combien ? Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct, non ? Alors, vous faites 1,44 fois 2,5. Oui, c'est exactement ça. C'est correct. Vous avez compris c'est quoi le pourcentage ? C'est combien le pourcentage de la valeur maximale de la tension ? C'est ça une résistance barrière ? Très bien. Alors, voici votre chème. Parce que si je le prends ici, ce n'est pas une résistance barrière. Ça sera toute la résistance. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, vous avez les 2 voltmètres, l'ampèremètre. Qu'est-ce qu'il nous reste ? L'oscilloscope. Où est l'oscilloscope ? Regardez. Un oscilloscope pour visualiser simultanément la tension au borne du résistor et celle au borne du générateur. La voie Y1, ça va nous donner la tension au borne de qui ? Du générateur. Parce que c'est du générateur vers la masse. La tension entre le générateur et la masse. Et ça, c'est la tension au borne de... Qu'est-ce qu'elle va nous donner la tension au borne de la résistance ? Le courant. C'est l'image du courant. Parce qu'il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant. La tension de la résistance, elle aura la même phase que le courant. Ce qu'il fait, c'est l'image du courant. Et la tension au borne de la source, ça va nous donner quoi ? La tension au borne de l'impédance. C'est comme si vous visualisez la tension au borne de Z en fonction du courant qui passe par ce Z. Voilà. Comment va-t-on le brancher ? J'aurais besoin de combien de chaînes ? Deux chaînes, n'est-ce pas ? Je vais utiliser un simple oscilloscope. Regardez, il est là. Oscilloscope. Alors, je prends l'oscilloscope. Je clique et je le place ici, par exemple. Il y a deux chaînes. La chaîne A et la chaîne B. Qu'est-ce que vous avez dans l'oscilloscope ? Dans la chaîne A, le plus, c'est le moins. Et le B, le plus, c'est le moins. Le moins signifie ici la masse. Le moins toujours va être vers la référence. C'est clair ? Alors, je vais prendre le moins et le placer dans la référence. C'est où la référence ? Bien sûr, regardez. La référence, je vais la colorer, par exemple. Change color. Par exemple, je vais la colorer par le noir. Regardez. Maintenant, la référence, c'est quoi ? Ce n'est pas uniquement ce point, mais tout ce câble, tout ce fil. Vous vous rappelez la première séance. Je vous ai montré que la version anglaise, le nœud, ce n'est pas le point. Mais tout le câble qui relie les dix points. Ce qui fait, lorsqu'on a changé la couleur, tout ce câble, il a le même potentiel. Tout ce câble, c'est la référence. Là où vous mettez votre, par exemple, le moins, je vais le mettre ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici. C'est la même chose. Choisissez la bonne, bien sûr, pour que ce soit vraiment clair. Essayez de le faire ici, par exemple. Mais ce n'est pas vraiment clair. Par exemple, je vais le mettre ici. Pour que le schéma ne soit pas en comble. Voilà. Par exemple, comme ça. Voilà, c'est bon. Et le moins ici, je vais le mettre, regardez. Il a pris la couleur, quelle couleur ? Il a pris le noir, parce que ça devient la masse. Maintenant, celle-là, je vais le mettre ici. C'est clair ? Voilà. Le moins de chacune, elle est là. Et après, qu'est-ce que vous aurez ? La sortie, ou bien ce point, vers la voie Y1, qui est dans notre cas le A. Channel 1, ou bien Channel A. Le A, ça sera quoi ? Ça sera ce point, n'est-ce pas ? Il a pris le rouge, vous voyez ? C'est différent. Par exemple, je vais le changer par une autre couleur. Par exemple, je vais faire ça en couleur bleue. Je fais deux clics sur le câble, et ça change de couleur. Qu'est-ce qui est changé en bleu ? C'est tout ce câble, ce qui fait toute cette partie, c'est le même point. Et maintenant, le Y2, c'est entre le C et le R, ou bien entre le L et le R, c'est la même chose. Ou bien la tension au bon de R, entre l'entrée du R et la masse. Parce que là, j'ai inversé, ce n'est pas un problème. Voici la résistance, elle est-elle. Par exemple, je vais le mettre dans une couleur, par exemple, vert. Est-ce que le vert, il est clair pour vous ? Ce qui fait le signal vert, va nous donner le signal au bord de la résistance. Et le signal bleu, ça va nous donner le signal au bord de qui ? Le générateur vient de RLC, de toute l'impédance RLC. Alors maintenant, je peux lancer la simulation. Comment lancer la simulation ? Regardez. Je fais l'exécution, run, et je fais double clic sur l'oscilloscope. Regarde. Le signal vert, c'est quoi ? Le signal vert, c'est quoi ? C'est le signal au bord de la résistance. Et le signal bleu, c'est le signal au bord de l'impédance. Qui en avance par rapport à l'autre ? Regarde. Vous ne voyez pas le bleu ? J'inverse. C'est bon ? Qui en avance par rapport à l'autre ? Je ne sais pas, est-ce que je peux faire un autre trace ? Select, select, trace. Oui ? Qui en avance ? Regardez. Le vert, qu'est-ce qui reflète ? C'est l'image du courant, n'est-ce pas ? Parce que c'est la tension au bord de la résistance qui est l'image du courant. Ce qui fait qu'est-ce qu'on remarque ? Que le courant, il est en avance. N'est-ce pas ? Regardez. Le courant augmente et puis celle augmente après. Ce qui fait le RLC, il est comment en général ? Il se comporte comme un circuit fortement inductif, capacitif et résistif. Capacitif. Pour quelles raisons ? Parce que le courant, il est en avance par rapport à la tension. Cela veut dire quoi ? Que la partie imaginaire, elle est négative ou bien positive ? Négative. Pour que le circuit devienne fortement inductif, qu'est-ce que je dois faire ? Ce n'est pas la résistance. Par exemple, augmenter la valeur de la bobine. Au lieu de 1, je vais faire par exemple 50. C'est bien. Alors, je vais faire 50. Peut-être le 50 va vaincre le C. Regarde. Je lance la simulation. Je fais le double clic. Qu'est-ce que vous remarquez ? Qui est en avance maintenant ? Le bleu, il devient en avance. Cela veut dire que le circuit devient purement. Ce n'est pas purement. Fortement inductif. Si je veux que ce soit purement résistif. Alors, je vais remettre la valeur. 1. Et je veux que le circuit soit purement résistif. Alors, regardez. Lorsque j'ai fait cela, c'est fortement capacitif. On est tous d'accord, n'est-ce pas ? Cela, c'est fortement capacitif. Vraiment, les simulations sont très intéressantes. Parce qu'ils vous montrent le comportement du signal. À quelle fréquence, ou à quelles conditions, votre circuit sera purement résistif. Cela, c'est un circuit RLC. L'impédance, elle est comment ? L'impédance, elle est comment ? L'impédance, elle, c'est R plus J, parteur de quoi ? L oméga moins 1 sur C oméga. Pour que tout cela soit purement résistif. Il faut que toute cette partie soit 0. Cela veut dire que L oméga soit égale à 1 sur C oméga. Cela veut dire que l'oméga doit être égale à 1 sur racine Lc. Cela veut dire que la fréquence doit être égale à combien ? 1 sur 2 pi racine Lc. Dans notre cas, c'est 1 sur 2 pi. 2 pi racine 1 fois 0,47 10 puissance moins 6. Calculez-moi cela, s'il vous plaît. Calculez-moi ce que c'est ça. Cela veut dire pour quelles fréquences le circuit devient purement résistif. Cela ne veut pas purement résistif. Cela veut dire qu'il n'y aura pas un dépasse. Il n'y aura pas un dépasse entre le signal bleu et le signal bleu. C'est clair ? Combien de fréquences sont exactes ? 232. 215 Hertz. Alors, regardez s'il vous plaît. Je vais venir ici faire dans le Hertz 232, Je fais entrer, je lance la simulation, je lance ça. Ne prêtez pas attention à la première valeur, mais regardez ce qu'il y a après. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Vous ne voyez pas le signal bleu. Pourquoi ? Parce qu'il est fusionné, le signal vert. Pour que vous puissiez le voir, je vais essayer de diminuer un peu. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Et à l'échelle de temps, je vais un peu la grandir. Les deux, vraiment, ils sont en face. Le circuit devient purement résistif. Mais à quelle fréquence ? À cette fréquence. C'est clair ? À cette fréquence. Bien. Si j'augmente cette fréquence, est-ce qu'il sera purement résistif ? Si j'augmente, par exemple, je fais 300. Bien sûr, lorsque vous allez faire la simulation, amusez-vous en faisant, bien sûr, des variations, plusieurs variations, pour voir ce qu'ils vous donnent à la fin. Regardez, est-ce que c'est zéro entre les deux ? Il y a un certain déphasage, vous le voyez. Regardez. C'est clair ? Vous voyez le déphasage ? Mais qui commence à s'agrandir. Regardez le déphasage entre les deux, c'est ça. Qui va commencer à s'agrandir. Est-ce que là, c'est fortement capacitif ou bien fortement inductif ? Le signal vert, c'est le courant. Le courant, il est comment ici ? En retard. Là, il est fortement inductif. Lorsque la fréquence dépasse le 232, il devient fortement inductif. Ça veut dire que la partie imaginaire devient positive. Et lorsqu'on est au-dessous, regardez. Par exemple, au-dessous de quoi ? 232, je vais faire 200, uniquement. Regarde. Attendez. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que le courant, il est en avance. Vous voyez ? Le courant est en avance. Ce qui fait, à l'infer de cette fréquence, le courant se comporte, ou bien le circuit se comporte, comment ? Fortement capacitif. Ou bien la partie imaginaire, elle est négative. C'est clair ? Voilà, c'est ça la notion des filtrages, de résonance. Bien. Maintenant, je vais remettre les choses comme elles ont été auparavant, avec ces comptes ici. Pour visualiser le signal, cliquez sur Single, parce que vous aurez bien sûr des choses rapides. Essayez de cliquer sur Single. Alors faites ça, s'il vous plaît. Augmentez la constante du temps. Faites ici par exemple 5. Donc, 5 divisions. Et voici votre chème. Là, c'est l'affichage de l'oscilloscope. À partir de là, je peux visualiser beaucoup de choses. Je peux connaître quoi ? La tension d'entrée. Je peux connaître la tension avant de la résistance. C'est quoi la tension avant de la résistance ici ? C'est quoi sa valeur maximale ? Regardez. La tension avant de la résistance, c'est quelle chaîne ? C'est quelle Chanel ? C'est le B. C'est le signal vert, n'est-ce pas ? Elle est dans le B. Je vais visualiser uniquement le B. Regardez. Ça, c'est Chanel B. Ça, c'est Chanel A. Je dois éteindre Chanel A. C'est quoi la valeur maximale ? C'est quoi le pic ? C'est 5. Parce que vous avez quoi ? 5 volts par division. Voici une division, c'est 5 volts. Ce qui fait c'est quoi la valeur efficace ? 5 sur racine 2. C'est quoi son déphasage ? Vous pouvez le connaître. C'est clair ? Le déphasage par rapport à l'origine. Bien sûr, c'est ça l'origine, c'est le signal bleu. C'est quoi le déphasage ? Vous prenez bien sûr un temps ici. T2 moins T1 sur T fois 360. C'est clair ? Et ça vous donne le déphasage. Bien sûr, le déphasage ici, vous allez le trouver supérieur à pi sur 2. C'est clair ? Très bien. Pour connaître ici la période, c'est quoi ? La période, c'est simple. Vous avez combien ici ? La période, c'est entre ce point, ou bien entre ce point et ce point. C'est combien ? C'est 20 millisecondes. 20 millisecondes, c'est combien ? 1 sur 20 millisecondes, c'est 50. 50 volts. Et pour connaître ça, regardez, je prends ces curseurs, par exemple, je vais les positionner ici. Qu'est-ce qu'ils vous donnent ? Par exemple, ils vous donnent quoi ? Le temps et la tension max. La tension max, c'est combien ? 14 volts. Et bien sûr, pour la chaîne LP, cette valeur est équivalente à combien ? Elle est équivalente à 1,96. Et bien sûr, pour connaître le déphasage. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui change ? C'est le T1 ou bien le T2 ? Regardez. Vous avez le T2 moins T1. Vous voyez ici. Où est le T2 ? C'est quel signal ? C'est le bleu. Vous le voyez ? Le T2, c'est en bas. Si je clique ici, le signal bleu va se décaler. C'est clair ? Dans ce sens. Et lorsque je fais ça, ça se décale dans ce sens. Ce qui fait le T2 moins T1. Où est le T2 moins T1 ? Regardez le T2. Voici le T1. C'est quoi le T2 maintenant moins T1 ? Regardez. Le T2 moins T1, c'est combien ? C'est 6,313. Ce qui fait ça va être 6,73 divisé par combien ? Par T qui est 20 millisecondes fois 365. Là, c'est la même chose. Oui, oui. Je m'excuse. Parce que... Attendez. Je vais commencer à partir de là, ce n'est pas grave. Je vais dire que ça, c'est... Bien sûr, ça, c'est le T1. Ça, c'est le T2. Là-dedans, le T1, n'est-ce pas ? Ça, c'est le T1. Et le T2, c'est où ? Alors, ça, c'est la référence, n'est-ce pas ? Alors, prenons ça, c'est la référence. Ça, c'est le commencement. Et quand est-ce qu'il va commencer ? À partir de là, oui ou non ? Ça, c'est un déphasage. On est d'accord. Ça veut dire quoi ? Regardez. Le signal bleu, il a commencé de là. Quand est-ce que le signal vert va faire la même forme ? Après, là. Le déphasage, ici, c'est combien, entre les deux ? 16,3. Là, regarde. Le T2, moins le T1, sur T, 3,360. C'est bien sûr. C'est 16, là-dedans, 3, sur combien l'appareil ? C'est 20, n'est-ce pas ? 3,360. Ça veut dire qu'égale à combien de déphasages entre les deux ? Calculez ça, s'il vous plaît, en degrés. Le déphasage entre les deux, oui ? 100 ? 293. 293 degrés. C'est clair ? Ça veut dire que si vous avez là, ça, c'est le même. Le X, ça sera où ? Le 293. Oui ? Le courant, ça sera où ? Le 293 degrés. Bien sûr, vous allez dire 293 degrés, ou bien moins quoi ? Si vous prenez ça, c'est le T1. Et là, c'est le T2. Ou bien c'est moins 3,5. Et bien sûr, vous allez trouver combien ? C'est ça, c'est le 360 moins ça. C'est clair ? C'est le 360 moins ça, ça vous donne ce déphasage. C'est clair ? Voilà, vous pouvez déterminer un déphasage entre la tension et le courant facile. Parce qu'à partir de l'oscilloscope, il vous donne le T2 moins le T. Voilà, c'est à vous de le faire par la suite. Alors, voici le schéma. Essaye de mentionner le schéma, s'il vous plaît. Parce que le schéma, normalement, lorsque vous allez le faire, vous allez le donner dans un compte rendu. Comment vous allez faire ? Faire un screenshot, par exemple, comme ça. Et bien sûr, faire un document. Tout cela va être envoyé dans un Word. Et je fais bien sûr un CTRL V. Et ça vous donne le schéma. C'est clair ? Et sur ce schéma, vous allez faire les commentaires, répondre sur les différentes questions, et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est pour après. Maintenant, en se basant sur ce qu'on vient de faire, vous allez répondre, bien sûr, aux différentes questions. Ça, on l'a fait. Reproduire l'oscillogramme observé, déterminer la période T, la référence, et ainsi de suite. Voilà. S'assurer que l'index du montemètre, c'est alternatif. Fixer maintenant la fréquence à 400 Hz. À l'aide du GbF, faire varier l'amplitude UG, de la tension d'excitation. Ce qui fait ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Tout simplement, vous allez varier cette tension, par exemple, cette fréquence. Regardez. Ici, à FG, vous allez fixer 400 Hz. Venir ici, faire 400 Hz. Et aussi, quoi ? À l'aide du GbF, faire varier l'amplitude UG. L'amplitude, c'était bien sûr 14. Par exemple, vous allez faire 20. Et vous allez bien sûr mentionner la valeur du courant. Vous allez le placer ici. Et le rapport entre la tension et le courant. C'est clair ? Le rapport entre la tension et le courant. Bien sûr, la tension, c'est celle-là. Tension sur courant, ça vous donne bien sûr... C'est à vous de me dire qu'est-ce qu'elle représente. Ça sera 1, n'est-ce pas ? Ça sera 1. Bien. À chaque fois, vous allez varier. Vous allez prendre bien sûr des points, quand vous voulez. Vous allez répondre à ces questions. Que constatons à partir de ces valeurs ? Quelle est l'unité du rapport ? Comparer le Z avec le R. C'est clair ? Les activités numéro 3. C'est là où vous allez faire quoi ? Le déphasage. Je vous ai montré comment calculer le déphasage. T2, T1, faire le rapport. Le décalage. On déduit bien sûr les différentes valeurs. Et à la fin, on désire étudier le comportement en fonction de la fréquence. Soumet une tension sinusoidale d'amplitude en vous donnant différentes valeurs de résistance. C'est clair ? Il n'y a pas de résistance interne à l'intérieur. Et vous allez faire bien sûr... Remplir ce tableau... par les valeurs associées. Alors tout cela, vous allez le faire vous-même. Ce sont vraiment des simples questions. qui demandent une manipulation des différents appareils. Changement des valeurs de fréquence, changement d'amplitude, changement de résistance, changement de bobine, de capacité. Et calcul de quoi ? De la résonance, calcul de déphasage, calcul de... bien sûr du comportement RSC, et ainsi de suite. Toujours. Le mutimètre, toujours, il donne la valeur efficace. Que ce soit pour le courant, que ce soit pour la tension. Ce qui fait, si vous faites par exemple inverser ça avec ça, par exemple celle-là, je vais le mettre ici. Et celle-là, je vais le mettre ici. J'ai croisé un peu les deux, vous voyez ? Il me donnera la même chose. Pourquoi ? Parce que toujours la valeur efficace, c'est quoi ? Routes mille squares. Regardez, valeur efficace. C'est Routes mille squares. On l'a fait de R à S. C'est clair ? Tu inverses, moi, ou bien plus, ça te donne toujours une valeur positive. Ce qui n'est pas sensible, bien sûr, si nous... C'est ça, bien sûr, l'avantage du circuit alternatif. Ça dépend de votre ordinateur. Moi, j'ai un bouton qui s'appelle Impression. C'est clair ? Il y a un bouton à côté du Suppression qui m'affiche ça, bien sûr, là où je peux faire la capture. C'est clair ? Voilà. Alors ça, d'une part, bien sûr, avec ce logiciel, vous pouvez faire, vous pouvez résoudre n'importe quel circuit qu'on a fait dans le TD. Maintenant, l'utilisation de ce logiciel ne se limite pas au TP. Le TP, c'est la manipulation. C'est à vous de me donner, bien sûr, les réponses, parce que je ne vais pas tout dire. Maintenant, pour le dernier TD que je vous ai envoyé, celui des fonctions de transfert, ou bien pour les circuits qu'on a déjà vus. Quels sont les circuits qu'on a déjà vus ? Le circuit RC, n'est-ce pas ? Le quadruple RC. Par exemple, je ferais la même chose. Une source de tension. Suivez bien, s'il vous plaît. Une source de tension. Je vais prendre un circuit, ou bien une résistance, de faible valeur, par exemple. Faible valeur. Et je vais prendre, bien sûr, une capacité aussi de faible valeur. De grande valeur. Capacité doit être de grande valeur. Par exemple, je vais la modifier par la suite. Alors, capacité. Suivez bien. Ça vous rend la fibre vraiment simple, l'utilisation de ce logiciel. Par exemple, je vais prendre 0,5 micro-parade. Je vais faire la liaison. Ça, c'est un circuit RC, ou bien c'est un filtre RC. Si je vous demande de me tracer le diagramme de votre, ça va vous prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Et vous n'êtes pas sûr que vous avez fait le bon tracé ou pas. Pour cela, c'est simple d'utiliser ce logiciel. Regardez dans les instruments, qu'est-ce que vous avez ? Multimètre, fonction, wattmètre, oscilloscope, four-channel oscilloscope, board plotter. C'est lui qui vous affiche directement quoi ? Le diagramme de board, directement. Vous le placez ici. Vous aurez besoin de quoi ? L'entrée et la sortie. Pour vous, c'est quoi la tension d'entrée ? Par exemple, je vais faire ici 14. 14 avec, par exemple, 50. C'est bon ? C'est ça la tension d'entrée. Et la tension de sortie, c'est quoi ? Normalement, c'est, on l'a traité au bon de la capacité, vous vous rappelez ? Ce qui fait celle-là, je vais le faire en bleu pour différencier les choses. Ça, c'est la masse. D'accord ? Et ça, c'est en rouge. En rouge. Alors, la tension de sortie, c'est la tension au bon de la capacité. On est d'accord ici ? Voilà, je lance la simulation. Ça, c'est un circuit ? Passe ? Passe-bas. Je fais les deux plots. Qu'est-ce que vous remarquez ? D'un seul clic, il me trace le diagramme de vaut. Vous voyez ? Alors, reverse. C'est clair ? Bien sûr, je vais le tracer. Non, pas entre zéro. Par exemple, je vais faire de 5 décibels à ça. Vous voyez ? Le tracé de vaut. Qu'est-ce que je peux connaître à partir du tracé de vaut ? Beaucoup de choses très intéressantes. Regardez, s'il vous plaît. Par exemple, le tracé, je vais faire, par exemple, 20 G. Par exemple, jusqu'au moins 600. Alors, à partir de ce tracé, qu'est-ce que je peux connaître ? Là, il vous donne comment le tracé va être. C'est un filtre passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences et il bloque les autres fréquences. Si je veux connaître la fréquence de coupure, c'est quoi la fréquence de coupure ? C'est la fréquence à laquelle le gain est égal ? Moins 3 dB. Regardez, je prends le curseur. Regardez en bas. Il y a combien ici ? 0 dB. Je vais le placer ici. Presque ça. C'est combien la fréquence de coupure ? Presque 80 kHz. On peut la vérifier. Dans notre cas, c'est quoi la fréquence de coupure ? Si vous vous rappelez bien. C'était quoi ? FC, c'était 1 sur 2 pi RC. C'est clair ? C'était quoi 1 sur 2 pi RC ? Bien sûr, remplacer la valeur de R par sa valeur. On va le faire. Regardez s'il vous plaît. Le R, c'était quoi ? 3,5. 1 sur 2 pi. 1 sur 2 pi. 1 sur 2 pi. 3,5. 3. Le C qui est combien ? 0,5. 10 puissance, 10 puissance, moins 6. Calculez ça s'il vous plaît. Et si on veut le calculer pour vérifier la fréquence de coupure. Pourquoi ça, c'est la fréquence de coupure ? Parce que la fonction de transfert, ça va être quoi ? C'est ZC, bien sûr. US sur UE. C'est quoi ? C'est ZC sur ZC plus R, n'est-ce pas ? 1 sur GC omega sur 1, bien R, plus 1 sur GC omega. Et tout cela, ça va nous donner ses 1 sur, voilà, 1 plus GRC omega. Qui peut s'écrire comme étant 1 sur 1 plus J, omega sur omega 3. Et on a trouvé que omega 0, c'est omega C. Ça vous donne combien, s'il vous plaît, après que vous vous écoutez? Exactement, lorsque vous faites le calcul. 90. 90 fois? Kilohertz. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. À moins de 3 dB, presque, vous avez combien? 89, et quelques? Kilohertz. Ce qui fait, il vous permet de connaître, bien sûr, la fréquence de copie. On est d'accord? Ainsi, là, c'est le diagramme de gain, et là, c'est le diagramme de phase. Regardez le diagramme de phase, il est comment? Ça a été comment le diagramme de phase dans le diagramme de gain? Comme ça, n'est-ce pas? Mais bien sûr, là, l'affichage, il est un peu différent. Pourquoi? Parce que ça affiche de 720 degrés à moins 720 degrés. Moi, je peux avoir cet affichage. Je vais afficher, par exemple, de 20 degrés à moins, par exemple, 100, ou bien 200 degrés. Regarde. C'est presque qu'on a déjà tracé. Normalement, à la fréquence de copie, le déphasage est égal à combien? Si vous rappelez le cours. Moins pi sur 4. Ce qui fait, je vais voir, je vais chercher le 90 kHz. Regardez. Cherchons ici 90 kHz. Et voir, les degrés équivalents. Presque ça. C'est combien? Moins 45 degrés. Vous voyez? À oméga C, on aura moins 45 degrés. Et ça, c'est le plot réel. Ce qui vous donne, c'est le plot réel. Ce qui fait, la phase, elle est comprise entre quoi? Entre 0 degrés, vous le voyez. Et quoi? Et combien? Moins pi sur 2. Ou bien, moins 92. Là, d'une part, ça, c'était le premier schéma. On a aussi fait le samedi un autre schéma. RLC, n'est-ce pas? Un schéma RLC. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans le circuit RLC? Il y avait ici une bobine. Alors, voici votre bobine, inducteur. Je vais le placer ici, à côté. Voilà. Et je vais fermer le circuit. Très bien. Et je vais faire, par exemple, un Henry. Ce n'est pas Henry, c'est un homme. Ça a été comme le diagramme de Bolt, si vous vous rappelez bien. Il y avait un dépassement. Et puis, ça descend. Ça descend de combien? Moins 40 décibels par décalte, parce que c'était un système deuxième degré. Regardez, s'il vous plaît, je vais lancer la simulation. Je vais faire le plot. Je ne m'intéresse pas à ça. Je fais la magnitude. Mais la magnitude, je vais faire, par exemple, à partir de 20 décibels. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un dépassement. C'est ce qu'on a déjà démontré. Ça commence au zéro, ça augmente à Q, et ça descend. Le dépassement est égal à combien, s'il vous plaît? Par exemple, je fais ici, je sécente. Le dépassement est égal à combien? Ça dépend de qui? De Q. Et Q est égal à combien? Q est égal à combien? Ou bien? 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur Qu'est-ce que je vais faire? Augmenter la résistance. Ou bien? Augmenter la capacité. Regardez si j'augmente la résistance. Parce qu'avec ça, vous pouvez vérifier. Par exemple, je vais faire, par exemple, 1000 ohms. Et j'exécute. Regardez le dépassement. Ça chute. J'augmente davantage la résistance. Par exemple, je ferai 100 1500. Oui? Il n'y aura plus de dépassement. Si j'augmente davantage, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va diminuer davantage, n'est-ce pas? Si je fais, par exemple, 5000 ohms. Regarde. C'est clair? Et ça, ce sont des choses que vous pouvez pratiquer pour résoudre les différents schémas qu'on a déjà fait. Ou bien que vous avez déjà dans le test. Comme ça, vous pouvez vérifier les solutions. Pour vérifier la pente, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Ce que vous voyez ici, entre ça et ça, c'est quoi? Ça, c'est une décade. D'accord? Et là, c'est un système deuxième or. Ça veut dire, il diminue de combien? Moins 40 décibels par décade. Regardez. Prenons cette décade, par exemple. Prenons cette valeur. C'est égal à combien le décibel est? Moins 105. J'avance dans une décade. Ça devient combien? Moins 45. Ça veut dire, il a chuté de combien dans une décade? Moins 40. Vous vous rappelez la pente? Et la pente pour un circuit RC, c'était combien? Moins 20. Essayons de vérifier. Alors, je vais remettre le circuit RC qu'on avait. Alors, dans le circuit RC, je vais éliminer ça. Et faire ça. Et la résistance, par exemple, c'est juste un an. Je vais faire reverse. Regarde. Regardez la première décade, par exemple. Là, c'était combien? Par exemple, c'est moins 30. Et là, dans un décade? Moins 50. Ce qui fait ça diminuer de combien? Moins 20 décibels par décade. C'est ça, la pente. C'est clair? Alors, n'importe quel circuit que vous avez dans le TD, essayez de le faire sur simulation. Voir comment il se comporte. C'est clair? Et voir ce que vous avez trouvé en solution. Parce que ce logiciel, vraiment, va vous permettre de résoudre n'importe quel circuit que vous allez rencontrer. Que ce soit le montage. Ça vous donne... Si vous voulez chercher le courant, vous placez un ampère-mètre ici. Si vous voulez chercher la tension, placez un voltmètre. C'est clair? Et là, on s'en fout des méthodes de résolution des circuits. Dev, Nan, Norton, et ainsi de suite. Il le fait automatiquement. Il suffit uniquement d'exécuter. Et ça vous donne directement la solution. Travaillez avec ça en parallèle avec votre TD. Et travaillez avec ça, bien sûr, pour résoudre ce thème. Voilà, je vais vous accompagner maintenant si vous avez des questions. S'il y a un problème sur votre machine. Oui, tout le monde a pu faire l'ancien schéma qu'on a fait. Non, c'est un graphe. Attendez, je vais le mentionner. Merci. 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 Merci.